Salut à tous, aujourd'hui je reviens enfin avec une création de A à Z. Alors comme vous le savez, la semaine dernière j'ai eu un petit souci avec ma vidéo, ce qui fait que vous n'en avez pas eu la semaine dernière et donc me voici me voilà enfin enfin. Je sais que plusieurs d'entre vous sont vraiment contentes que je reprenne les vidéos créa de A à Z. Donc voilà si vous êtes contente, je le suis aussi. Alors là je vais faire la page de garde du mois d'août de mon bullet journal. Vous allez voir que je vais utiliser donc la technique aquarelle avec les distress ink. Alors je vous mettrai en barre d'infos le matériel que j'ai utilisé parce que là sous la main je n'ai plus les noms des couleurs et compagnie. Donc je ferai ça dans la barre d'infos. Alors là je prends, je fais tout simplement la technique avec le plastique. C'est connu, tout le monde fait ça. Enfin du moins je vois beaucoup de vidéos où les personnes font ça. Alors je vais prendre plusieurs nuances de verre. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai préparé mon matos pour le mois d'août et il y a beaucoup de verre dans ce qu'il y a comme matos au niveau du, au niveau de ce que j'ai choisi. Et donc voilà, là je sèche bien soigneusement. Alors j'ai pris du papier aquarelle que j'avais acheté je ne sais plus où. Je ne pense pas que c'était chez Action. C'était genre dans un magasin du... Ah comment ça s'appelle encore ce magasin là ? Ah fou, là où... C'est un magasin où il y a tout un parcours. C'est un magasin pas cher. Oh j'arrive plus à revenir sur le magasin. Enfin soit. Donc c'est pas vraiment du papier aquarelle de très très bonne qualité. Donc je me suis arrêtée là avec l'aquarelle parce que mon papier commençait à plucher. Du coup voilà, je me suis arrêtée là. Après cette couleur-ci que vous voyez là tout de suite, je me suis dit bon on va arrêter là parce que sinon ça ne va plus ressembler à rien du tout. Mais au final j'aime bien, j'aime bien parce que là en voyant à l'étage, je me disais oh là là ça va pas être très très beau. C'est pas ce que je voyais exactement en tête. Mais voilà, au final le résultat final, au final le résultat final, je me répète c'est pas grave, me plaît donc c'est le principal j'ai envie de dire. Alors vous voyez là à l'écran qu'il y a un pochoir. J'ai essayé de, avec une linchette pour bébé, de passer avec le pochoir pour retirer un peu de couleur. Mais encore une fois voilà, le papier ne m'a pas permis de le faire correctement. Du coup j'ai abandonné l'idée. Là je fais du tamponnage avec un tampon mot. Alors c'était un tampon que j'ai récupéré de Stéphanie, de la chaîne Stéphanie tout simplement. Je crois qu'elle a appelé sa chaîne comme ça maintenant. Avant c'était la thérapie de Stéphanie. Il y a quelques mois, voire bien une grosse année de là, elle se débarrassait de son matériel scrap, enfin d'une grosse partie de son matériel scrap. Et ce tampon là fait partie des tampons que je lui ai rachetés. Alors elle nous avait vendu le tout pour un prix vraiment dérisoire. Mais voilà donc je me souviens tout simplement que je l'ai acheté à elle tout simplement. Alors là je fais une petite colorisation sur un coloriage anti stress de chez Action. Voilà j'aime bien utiliser les coloriages comme ça anti stress pour pour mon scrap. Et là donc voilà je le fais avec ce petit hibou. Je sais pas je le trouvais mignon. J'avais envie d'un ou d'un personnage ou d'un animal dans ma page de garde. Donc voilà j'ai trouvé ce petit hibou super mignon. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser celui là. Au départ je voulais, c'est vrai que je voulais plus peut-être un visage ou quoi. Mais voilà, ce coloriage là me convient tout à fait. Alors vous allez pouvoir le voir que je ne colorie pas tout. Je garde une grosse partie en noir et blanc. J'aime bien tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'explication autre que ça. Tout simplement. Alors j'ai encore oublié de remplir la petite enveloppe sur cette vidéo. Je vous promets presque parce que je n'aime pas promettre. Mais il faut vraiment que j'y pense pour la prochaine vidéo parce que voilà je suis nulle. En fait je n'ai plus d'enveloppe là sous la main donc j'oublie tout simplement. Bref. Alors là je vais marquer août avec les tampons là que vous voyez à l'écran. Alors ce tampon là je l'ai en double. Je l'avais acheté si vous vous souvenez bien dans mon haul version scrap quand j'y étais allée l'année passée. Oui c'était l'année dernière. Je ne sais plus. À soit. Bref c'est pas grave. Donc je l'avais acheté pour faire un concours que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Je viendrai peut-être par le faire. Peut-être aussi mis l'abonné ou quoi. On verra bien. Je verrai bien à ce moment là. Mais sachez que cette planche de tampons là fait partie d'un lot que vous pouvez gagner. Alors dans mon haul action je vous ai montré un tampon. Je l'ai acheté en double sans faire exprès. Donc il fera aussi partie du lot. Il y aura d'autres choses bien évidemment. Mais bon. Bah voilà je parle de ça maintenant mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le faire. Donc voilà. Ne croyez pas que je vais le faire dans une semaine ou deux. Non. Je ne sais pas du tout. Voilà. Ça peut être dans 3-4 mois. Surtout si j'attends les 6000 abonnés pour le faire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais atteindre les 6000 abonnés. Donc voilà. Alors là j'utilise comme vous le savez bien j'adore les stickers lettres. Et donc j'utilise cette planche de stickers lettres dans les tons roses pour écrire l'année 2020. Août 2020. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors je vais essayer tous les mois de faire une page plus élaborée comme ça au niveau travail et j'ai envie de dire un peu plus de manière art journal. Je vais essayer de faire toutes mes pages de garde de cette façon là. Voilà. Pour avoir une ligne directive tous les débuts de mois. Bah il y a une petite créa à part que je recolle dans mon dans mon belette. Voilà. Je vais essayer de m'y tenir. On verra bien. Parce que le mois de juillet si vous vous souvenez bien j'ai fait tout simplement un dessin de fleurs avec marqué en dessous juillet. Là j'avais envie d'un truc un peu plus élaboré et donc et donc voilà. Élaboré mais en même temps simple quand on quand on y réfléchit bien. Alors là je vais faire des petites gouttes. Enfin des comment on dit des enamaldotes avec les nouveaux drops. Franchement c'est un investissement que je ne regrette pas d'avoir fait. parce que bah voilà ça permet quand même de faire beaucoup plus de gouttes et c'est beaucoup plus rentable que quand on a échelle des enamaldotes déjà fait. Voilà voilà. Bref bah j'espère que cette petite vidéo créa vous aura plu. Que mon blabla vous aura plu également. Voilà ça fait ça fait un peu bizarre mais en même temps je sais pas. On dirait que la machine se remet directement en route. J'ai assez facile à papoter avec vous. Je suis contente. Voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501